On me pose souvent la même question, Johan, quand est-ce que je vais être libre financièrement ? Combien de temps ça prend pour quitter le salariat et se libérer complètement ? Et cette question, je me la suis aussi posée, je sais que ce n'est pas facile d'anticiper cette réponse, tout simplement parce que ça dépend des personnes. Ça va dépendre de combien tu gagnes d'argent, à quel niveau est ton train de vie, les projets que tu vas entreprendre, l'argent que tu peux investir. Bref, tu l'as compris, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et justement, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour que tout le monde puisse estimer assez précisément combien ils vont pouvoir générer de revenus passifs d'ici un an ? Parce que déjà, se projeter à un an, ce n'est pas mal. Et ensuite, combien de temps ça va leur prendre pour atteindre la liberté financière et retrouver du coup leur liberté géographique et temporelle en quittant le salariat. Du coup, j'ai eu une idée, j'ai créé le simulateur de liberté financière que je vais te présenter en vidéo tout de suite. Donc voilà comment ça marche. Tu te rends sur la page que je vais te mettre en description, les3libertés.fr slash simulateur-liberté-financière et tu vas devoir répondre à des questions. Je te rassure, toutes ces informations sont confidentielles et anonymes. Je ne sais pas qui répond à ce sondage. Donc voilà, tu n'as aucun risque pour ça et évidemment, je ne transmets les informations à personne. C'est simplement pour que le système puisse lui-même automatiquement te dire dans combien de temps tu vas avoir la liberté financière. Allez, c'est parti, je te montre comment ça marche. Donc tu cliques sur c'est parti, tu renseignes ton âge. Donc je vais le faire pour moi, 27, je vais faire comme si j'étais salarié. Donc je suis salarié, oui. Je gagnais à l'époque 2000 euros par mois. Donc là, c'est uniquement le salaire que te verse ton entreprise. Ce n'est pas toutes les ressources de revenus que tu peux avoir. Ensuite, on me demande de combien j'ai besoin au minimum pour s'y venir à mes besoins chaque mois. Donc là, c'est le minimum pour que je puisse survivre en fait, c'est-à-dire me loger, payer l'électricité, me nourrir. Voilà, en fait, tout ce qui est besoin primaire. Donc par exemple, ce n'est pas parce que tu gagnes 2000 euros que tu dois mettre 2000 euros dans cette somme-là. Si tu gagnes 2000 euros, mais que tu vois que tous les mois, tu dépenses à peu près 1200 euros, tu vas noter que ton minimum à vivre est de 1200 euros. Voilà, si tu ne sais pas quel est ton minimum à vivre, ton reste à vivre finalement, je t'invite à télécharger en description de la vidéo mon tableau Excel qui va t'expliquer comment faire pour gérer tes finances et avoir une vision précise sur tes revenus, tes dépenses pour estimer de combien tu as besoin pour vivre chaque mois. Voilà, donc une fois que tu sais ce chiffre, tu le remplis et ensuite, tu continues. Là, je te demande, est-ce que tu gagnes des revenus par tes propres moyens, hors du salariat et hors des aides extérieures ? C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat ou à l'investissement. Par exemple, si tu as déjà un petit projet rentable qui te rapporte quelques euros par mois ou si tu as déjà mis de l'argent en bourse qui te rapporte un petit peu. Voilà, tout ça. Donc moi, je vais mettre oui parce que quand j'étais salarié, je gagnais déjà un petit peu. Donc, je vais mettre oui et je vais mettre que je générais à peu près, je crois que c'était, on va dire, allez, 600 euros par mois. Bon, je gagnais un peu plus mais je vais mettre 600 pour te montrer un petit peu comment fonctionne le système. Voilà, donc je mets 600. Maintenant, j'en sais un peu plus sur ta situation. On va voir comment on fait pour développer des sources de revenus hors du salariat. Donc là, je te demande ce que tu préfères. Je te parle de la partie entrepreneuriat et je te demande quel est le petit projet rentable qui te donne le plus envie. Est-ce que c'est le fait de créer un blog passion ? Alors, créer un blog passion, c'est que tu vas écrire des articles sur un sujet que tu aimes bien et ensuite monétiser ces articles-là. Est-ce que tu préfères créer une boutique de dropshipping ou une boutique e-commerce au sens large du terme ? Est-ce que tu préfères lancer une chaîne YouTube pour exprimer tes idées et rémunérer justement ton audience ? Est-ce que tu préfères rédiger un e-book comme Amazon comme j'ai pu le faire pendant longtemps avant de lancer ce business-là ? Est-ce que tu préfères vendre des photos, vidéos, souvenirs sur des plateformes de stock ? Est-ce que tu préfères créer des formations en ligne ? Ou, alors c'est la réponse que je ne te conseille pas mais admettons que ce soit ton cas, tu ne veux pas créer de petits projets rentables. Évidemment, si tu ne veux pas entreprendre, ça va être compliqué pour toi d'avoir la liberté financière. Donc, je te déconseille de prendre la dernière option et de choisir parmi les options qui sont proposées celles que tu préfères. Donc moi, celle que je préfère, c'est la boutique dropshipping et le blog passion. Je vais mettre le blog passion. Ensuite, on passe à la partie investissement. Donc là, on fait un peu le bilan sur tes finances. Je te demande quelques informations sensibles. Combien tu as d'argent de côté ? Donc par exemple, tu vas me dire moi j'ai 10 000 euros. C'est à peu près ce que j'avais quand je me suis lâché et que j'ai quitté le salariat. Et sur ce montant, combien est-ce que tu es prêt à investir ? Donc en général, je te conseille de garder au minimum 3 à 4 000 euros sur ton livret A pour les coûts durs, la voiture qui tombe en panne, un mois qui est un petit peu moins bon que les autres. Voilà, il faut toujours avoir une soupape de sécurité pour ne pas se mettre dans le rouge. Moi, je peux investir on va dire sur 10 000 euros par exemple, on va dire 5 000. Et ensuite, tu choisis dans quel investissement tu souhaites placer cet argent. Donc pour des raisons de simplicité, là je laisse quand choix possible. Évidemment qu'on peut faire les deux, mais je vais commencer par un parce que voilà, le but c'est que ce soit quand même assez simple. Et l'immobilier n'est pas proposé car ce n'est pas un investissement passif. Je ne le propose pas dans mes formations tout simplement parce que je considère que ça demande beaucoup d'efforts par rapport aux résultats. Et finalement, c'est comme si tu avais un nouveau métier quand tu es rentier en fait. Ce n'est pas comme si tu étais libre financièrement. Donc là, je vais choisir par exemple la bourse et je vais cliquer sur résultat. Et donc là, les données que tu as renseignées, ça aligne tout entre elles. Il y a des calculs qui sont faits par le système automatique, le simulateur. Et ça te répète un petit peu tout ce que tu as dit avec des informations insolites. Donc la première chose à savoir, c'est que bon voilà, tu gagnes 2 000 euros par mois. Le problème, c'est que ses revenus dépendent d'un patron, de l'État ou de tes proches. Donc, tu es obligé de te plier à leurs règles et à rester esclave du système. L'objectif pour nous, ça va être d'atteindre la liberté financière et donc de générer des revenus par nos propres moyens. Donc, tu as besoin de minimum 1 200 euros pour se venir à tes besoins. C'est ce que j'ai renseigné dans le simulateur. Par chance, je génère déjà 600 euros par mois par mes propres moyens. Donc, je dois générer 600 euros par mois avec de nouveaux projets. Évidemment, c'est ce dont j'ai besoin pour vivre, moins ce que je génère déjà. Donc, il me reste à générer 600 euros par mois avec de nouveaux projets. Et donc, pour générer de nouveaux projets, j'ai fait mon choix. J'ai choisi de créer un bloc passion et d'investir dans la bourse. Voilà. Et c'est là où le simulateur devient vraiment très intéressant. C'est que selon les estimations, donc les calculs qui sont faits en off, ces nouvelles sources de revenus peuvent te rapporter 741 euros 67 par mois dans un an. Donc, c'est toujours à horizon un an parce que c'est difficile de te dire combien tu vas gagner dans 10 ans. Ce n'est pas possible. Ni dans deux mois d'ailleurs parce que ça dépend un petit peu de la quantité de travail que tu vas donner, de la thématique que tu vas choisir. Voilà. Donc, je te donne une fourchette et cette fourchette-là, c'est de 741 euros 67. Ça prend en compte la création du blog donc dite rapport de l'argent plus les 5000 euros investis en bourse. Voilà. Donc, ça prend les deux ensemble et ça te dit à peu près combien tu pourrais gagner. Donc, ça donne un ordre d'idées. Et donc, vu que j'ai besoin de générer seulement 600 euros par mois avec de nouveaux projets, si je gagne 741 euros, j'atteins donc la liberté financière l'année prochaine parce que du coup, 741, c'est supérieur à 600. Si j'avais été en dessous de 600 à 500 par exemple, ce n'est pas très grave parce qu'en fait, le chiffre qui est annoncé ici, donc 741 euros 67, il double tous les ans. Si tu continues tes projets, si tu ne les lâches pas, si tu continues à produire, tu doubles tous les ans. Dans deux ans, tu seras à 1483,34 euros par mois. Donc voilà, ça veut dire que si j'ai besoin par exemple de 1000 euros, en fait, je vais attendre deux ans tout simplement pour avoir la liberté financière. Dès que tu dépasses ton revenu minimum de 1200 euros par mois, tu atteins officiellement la liberté financière. Donc, il te permet de quitter le salariat, de retrouver tes libertés géographiques et temporelles. Voilà, donc ce simulateur, il te permet d'estimer dans combien d'années tu vas être libre financièrement et combien tu vas gagner dès l'année prochaine si tu commences hypothétiquement à travailler aujourd'hui, si tu commences à créer un projet aujourd'hui, si tu commences à mettre ton argent aujourd'hui. Plus tu attends, plus ce chiffre s'éloigne de toi, d'où l'intérêt de commencer le plus tôt possible pour te libérer rapidement. Voilà, je terminerai par te dire que tous les petits projets rentables et investissements ne sont pas égaux. Certains rapportent beaucoup plus que d'autres, c'est pour ça que tu as le choix. Si tu avais choisi par exemple créer un petit e-book sur Amazon, tu aurais eu moins d'argent à la fin de l'année que si tu créais un blog. Voilà, chaque projet est différent. Donc, je t'invite à tester plusieurs projets, recommence le test. Voilà, tu as juste à réactualiser la page, ça va te permettre de recommencer le test de zéro et tu peux réessayer avec d'autres données. Hop, voilà, tu vas pouvoir remettre les données, changer de projet et tu vas voir un petit peu ce que ça donne dans la rapidité pour atteindre la liberté financière, l'argent que tu pourras toucher dans un an et ça te permettra aussi de pouvoir mesurer par rapport à tes objectifs le projet dans lequel tu dois te lancer. Voilà, j'espère que tu as aimé ce petit simulateur, ça m'a pris la journée à le créer, je me suis dit que ça peut être vraiment utile pour les gens qui se posent cette question-là. Si ça te plaît ce genre de simulateur et que tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Je me fais un plaisir moi de faire ce genre de petits tests pour que ça te permette de rapidement avoir des réponses à tes questions et je te rappelle que le lien du simulateur est en description pour le retrouver.